La vie devant soi de Romain Garry, 16e lecture Madame Rosa avait maintenant des absences de plus en plus prolongées et elle passait parfois des heures entières sans rien ressentir. Je pensais à la pancarte que M. Réza, le cordonnier, mettait pour dire qu'en cas d'absence, il fallait s'adresser ailleurs. Mais je n'ai jamais su à qui je pouvais m'adresser, car il y en a même qu'attrape le choléra à la Mecque. Je m'asseyais sur le tabouret à côté d'elle, je lui prenais la main et j'attendais son retour. Madame Lola nous aidait de son mieux. Elle revenait du bois de boulogne complètement crevé après les efforts qu'elle avait fait dans sa spécialité et dormait parfois jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Le soir, elle montait chez nous pour donner un coup de main. On avait encore de temps en temps des pensionnaires, mais pas assez pour vivre. Et Mme Lola disait que le métier se perdait à cause de la concurrence gratuite. On a eu un cas de chantage quand un proxynète, qui était un vulgaire macro, a menacé de dénoncer un enfant à l'assistance avec déchéance paternelle pour prostitution si elle refusait d'aller à Dakar. On a gardé le môme pendant 10 jours. Jules, il s'appelait, comme ce n'est pas permis. Et après, ça s'est arrangé parce que M. Enda Amédée s'en est occupé. Mme Lola faisait le ménage et aidait Mme Rosa à se tenir propre. Je ne vais pas lui jeter des fleurs. Mais je n'ai jamais vu un Sénégalais qui aurait fait une meilleure mère de famille que Mme Lola. C'est vraiment dommage que la nature s'y ait opposé. Il a été objet d'une injustice. Et il y avait là des mômes heureux qui se perdaient. Elle n'avait même pas le droit d'en adopter car les travestis sont trop différentes. Et ça, ça ne pardonne jamais. Mme Lola, on avait parfois gros sur la patate. Je peux vous dire que tout l'immeuble a bien réagi à la nouvelle de la mort de Mme Rosa qui allait se produire au moment opportun, quand tous les organes allaient conjuguer leurs efforts dans ce sens. Il y avait les quatre frères Aoum qui étaient déménageurs et les hommes les plus forts du quartier pour les pianos et les armoires. Je les regardais toujours avec admiration parce que j'aurais aimé être quatre, moi aussi. Ils sont venus nous dire qu'on pouvait compter sur eux pour descendre et remonter Mme Rosa chaque fois qu'elle aura envie de faire quelques pas dehors. Le dimanche, qui est un jour où personne ne déménage, ils ont pris Mme Rosa, l'ont descendue comme un piano. Ils l'ont installée dans leur voiture et on est allée sur la marne pour lui faire respirer le bon air. Elle avait toute sa tête ce jour-là et elle a même commencé à faire des projets d'avenir car elle ne voulait pas être enterrée religieusement. J'ai d'abord cru que cette juive avait peur de Dieu et qu'elle espérait qu'en se faisant enterrée sans sa religion, elle allait y échapper. Ce n'était pas ça du tout. Elle n'avait pas peur de Dieu mais elle disait que c'était maintenant trop tard, ce qui est fait est fait et il n'avait pas à venir lui demander pardon. Je crois que Mme Rosa, quand elle avait toute sa tête, voulait mourir pour de bon et pas du tout comme s'il y avait encore du chemin à faire après. En revenant, les frères Zaoum lui ont fait faire un tour au Halle, rue de Saint-Denis, rue de Fourcy, rue Blondel, rue de la Truanderie et elle a été émue, surtout quand elle a vu rue de Provence, le petit hôtel, quand elle était jeune et qu'elle pouvait encore faire les escaliers quarante fois par jour. Elle nous a dit que ça lui faisait plaisir de revoir les trottoirs et les coins où elle s'est défendue. Elle sentait qu'elle avait bien rempli son contrat. Elle souriait et je voyais que ça lui avait remonté le moral. Elle s'est mise à parler du bon vieux temps. Elle disait que c'était l'époque la plus heureuse de sa vie. Quand elle s'était arrêtée à cinquante ans passées, elle avait encore des clients réguliers, mais elle trouvait qu'à son âge, ce n'était plus esthétique et c'est comme ça qu'elle a pris sa décision de se reconvertir. On s'est arrêtées rue Frochot pour boire un verre et Mme Rosa a mangé un gâteau. Après, on est rentrés à la maison et les frères Zaoum l'ont porté au sixième étage comme une fleur et elle était tellement enchantée de cette promenade qu'elle semblait avoir rajeuni de quelques mois. À la maison, il y avait Moïse qui était venu nous voir assis devant la porte. Je lui ai dit salut et je l'ai laissé avec Mme Rosa qui était en forme. Je suis descendu au café en bas pour voir un copain qui m'avait promis un blouson en cuir qui venait d'un vrai stock américain et pas de la frime. Mais il n'était pas là. Je suis resté à un moment avec M. Hamil qui était en bonne santé. Il était assis au-dessus de sa tasse de café vide et souriait tranquillement au mur d'en face. M. Hamil, ça va ? Bonjour, mon petit Victor, je suis content de t'entendre. Bientôt, on trouvera des lunettes pour tout. M. Hamil, vous pourrez voir de nouveau. Il faut croire en Dieu. Oui, il y aura un jour des lunettes formidables comme il n'y en a jamais eu et on pourra vraiment voir M. Hamil. Eh bien, mon petit Victor, gloire à Dieu car c'est lui qui m'a permis de vivre si vieux. M. Hamil, je ne m'appelle pas Victor, je m'appelle Mohamed. Victor, c'est l'autre ami que vous avez. Il parut étonné. Mais bien sûr, mon petit Mohamed. Tawakaltu alal hay eladri layamut. J'ai placé ma confiance dans le vivant qui ne meurt pas. Comment t'ai-je appelé mon petit Victor ? Eh merde, vous m'avez appelé Victor. Comment ai-je pu ? Je te demande pardon. C'est rien, rien du tout. Un nom envoie un autre, ça ne fait rien. Comment ça va depuis hier ? Il parut préoccupé. Je voyais qu'il faisait un gros effort pour se rappeler mais tous ses jours étaient exactement pareils depuis qu'il ne passait plus sa vie à vendre des tapis du matin au soir. Alors, ça faisait du blanc sur blanc dans sa tête. Il gardait sa main droite sur un livre usé où Victor Hugo avait écrit et le livre devait être très habitué à sentir cette main qui s'appuyait sur lui. Comme c'est souvent avec les aveugles qu'on aient à traverser. Depuis hier, tu me demandes. Hier ou aujourd'hui, M. Hamil, ça ne fait rien. C'est seulement du temps qui passe. Eh bien, aujourd'hui, je suis restée ici toute la journée, mon petit Victor. Je regardais le livre mais je n'avais rien à dire. Ça faisait des années qu'ils étaient ensemble. Un jour, j'écrirai un livre, moi aussi, M. Hamil, avec tout dedans. Qu'est-ce qu'il a fait de mieux, M. Victor Hugo ? M. Hamil regardait très loin et souriait. Sa main bougeait le livre comme pour caresser. Ses doigts tremblaient. Ne me pose pas trop de questions, mon petit Mohamed. Ne me pose pas trop de questions. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. J'ai pris le livre et M. Hamil l'a senti. Il est devenu inquiet. J'ai regardé le titre et je lui ai rendu. J'ai mis sa main dessus. Voilà, M. Hamil, il est là, vous pouvez le sentir. Je voyais ses doigts qui touchaient le livre. Tu n'es pas un enfant comme les autres, mon petit Victor. Je l'ai toujours su. Un jour, j'écrirai les misérables, moi aussi, M. Hamil. Il y aura quelqu'un pour vous ramener chez vous tout à l'heure ? Inch'Allah. Il y a sûrement quelqu'un, car je crois en Dieu, mon petit Victor. J'en avais un peu marre parce qu'il n'y en avait que pour l'autre. Racontez-moi quelque chose, M. Hamil. Racontez-moi comment vous avez fait votre grand voyage à Nice quand vous aviez 15 ans. Il se taisait. Moi, j'ai fait un grand voyage à Nice quand vous étiez tout jeune. Je ne me souviens pas, je ne me souviens pas tout. Eh bien, je vais vous raconter. Nice, c'est un oasis au bord de la mer avec des forêts de mimosa et des palmiers. Il y a des princes, russes et anglais qui se battent avec des fleurs. Il y a des clowns qui dansent dans les rues et des confettis qui tombent du ciel et n'oublient jamais personne. Un jour, j'irai à Nice moi aussi quand je serai jeune. Comment ? Quand tu seras jeune ? Tu es vieux ? Quel âge as-tu, mon petit ? Tu es bien le petit Mohamed, n'est-ce pas ? Ah, ça, personne n'en sait rien et mon âge non plus. Je n'ai pas été datée. Mme Rosa dit que je n'aurai jamais d'âge à moi parce que je suis différent et que je ne ferai jamais autre chose que ça, être différent. Vous vous souvenez de Mme Rosa ? Elle va bientôt mourir. Mais M. Hamil s'était perdu à l'intérieur parce que la vie fait vivre les gens sans faire tellement attention à ce qui leur arrive. Il y avait dans l'immeuble en face une dame, Mme Alaoui, qui venait le chercher avant la fermeture et qui le mettait dans son lit parce qu'elle non plus n'avait personne. Je ne sais même pas s'il se connaissait ou si c'était pour ne pas être seule. Elle avait un étalage de cacahuètes à Barbès et son père aussi quand il était vivant. Alors j'ai dit M. Hamil, M. Hamil, comme ça, pour lui rappeler qu'il y avait encore quelqu'un qu'il aimait et qui connaissait son nom et qu'il en avait un. Je suis restée un bon moment avec lui en laissant passer le temps, celui qui va lentement et qui n'est pas français. M. Hamil m'avait dit souvent que le temps vient lentement du désert avec ses caravanes de chameaux et qu'il n'est pas pressé car il transportait l'éternité. Mais c'est toujours plus joli quand on le raconte que lorsqu'on le regarde sur le visage d'une vieille personne qui se fait voler chaque jour un peu plus. Et si vous voulez mon avis, le temps, c'est du côté des voleurs qu'il faut le chercher. Le propriétaire du café que vous connaissez sûrement car c'est M. Driss est venu nous jeter un coup d'œil. M. Hamil avait parfois besoin de pisser et fallait le conduire au WC avant que les choses ne se précipitent. Mais il ne faut pas croire que M. Hamil n'était plus responsable et qu'il ne valait plus rien. Les vieux ont la même valeur que tout le monde même s'ils diminuent. Ils sentent comme vous et moi et parfois même ça les fait souffrir encore plus que nous parce qu'ils ne peuvent plus se défendre. Mais ils sont attaqués par la nature qui peut être une belle salope et qui les fait crever à petit feu. Chez nous, c'est encore plus vache que dans la nature car il est interdit d'avorter les vieux quand la nature les étouffe lentement et qu'ils ont les yeux qui sortent de la tête. Ce n'était pas encore le cas de M. Hamil qui pouvait encore vieillir beaucoup et mourir peut-être à 110 ans et même devenir champion du monde. Il avait encore toute sa responsabilité et disait Pipi quand il fallait avant que ça arrive. M. Driss le prenait par le coude dans ses conditions et le conduisait lui-même au WC. Chez les Arabes, quand un homme est très vieux et qu'il va bientôt être débarrassé, on lui témoigne du respect. C'est autant de gagner dans les comptes de Dieu et il n'y a pas de petits bénéfices. C'était quand même triste pour M. Hamil d'être conduit pour pisser et je les ai laissés là car moi je trouve qu'il ne faut pas chercher la tristesse. Fin de la lecture. On va résumer notre 16e lecture du livre La vie devant soi de Romain Garry. Dans cette lecture, ça aborde la question de la vieillesse. On a d'abord Mme Rosa qui a des moments d'absence. Alors Momo qui a beaucoup d'humour, il dit c'est un petit peu comme quand le cordonnier s'absente et qu'il laisse un mot sur la porte en disant qu'il faut s'adresser ailleurs mais le problème c'est que chez Mme Rosa il n'y avait pas de mots et il ne savait pas où était l'ailleurs auquel s'adresser. Donc il reste quand même longtemps à côté d'elle en attendant qu'elle émerge de ses absences. Ensuite il y a Mme Lola qui est très présente mais évidemment c'est une vie quotidienne qui est quand même assez difficile vu son travail. Donc elle rentre épuisée et se lève à 5h de l'après-midi mais quand elle se lève elle va chez Mme Rosa elle fait le ménage la cuisine et elle tient Mme Rosa propre. Et là le petit Momo dit que ce Sénégalais aurait pu être la meilleure mère de famille du monde. Et il trouve que c'est dommage quand il pense à tous les enfants qui auraient pu être heureux alors qu'elle n'a même pas le droit d'en adopter à cause des lois de la nature. Il dit aussi qu'elle se plaint que ses revenus baissent parce que maintenant il y a trop de concurrence avec la prostitution gratuite. Bon j'ai sauté un petit passage parce que des fois voilà Roi Magdary il est un petit peu vulgaire mais il explique que celles qui se prostituent gratuitement elles, la police ni personne ne les persécute. Ensuite il va parler des frères Zaoum qui sont quatre et qui sont très forts. Il dit qu'il les a envie parce que lui aussi il aurait aimé être quatre. C'est des déménageurs qui portent des pianos des armoires etc. Et il dit que tout le quartier a accueilli assez bien la nouvelle que Mme Rosa allait bientôt mourir. Et tout le monde se mobilise pour être solidaire. Et eux proposent de descendre et de remonter les six étages pour Mme Rosa chaque fois qu'elle a besoin de prendre l'air. Et du coup le dimanche quand il n'y a pas de déménagement ils vont faire une grande balade. Ils vont l'emmener faire un tour dans Paris s'installer à un café manger un gâteau se promener le long de la Marne pour respirer l'air frais et ils vont la remonter. Donc il dit qu'ils l'ont descendu comme un piano. Là elle a toute sa tête ce jour-là d'ailleurs elle fait des projets d'avenir. Ça c'est un petit peu rigolo parce qu'il dit ses projets d'avenir c'est de ne pas être enterré religieusement. On voit quand même qu'elle a un avenir qui est quand même un petit peu bouché on peut dire. Et il dit que quand même cette vieille juive elle exagère de ne pas vouloir d'enterrement religieux est-ce qu'elle croit qu'elle va échapper à Dieu comme ça ? Et elle lui répond que non c'est pas parce qu'elle veut échapper à Dieu mais c'est qu'elle dit que ce qui est fait est fait et c'est trop tard pour que Dieu vienne lui demander pardon. On voit bien toute l'ironie et l'humour qu'il y a dans cette phrase et ça me fait penser à Camus quand il parle du révolté métaphysique qui est celui qui se bat en haut de la montagne et qui dit à Dieu viens m'expliquer toutes les injustices. Donc ils finissent la balade ils ramènent madame Rosa ils lui font monter les escaliers là il dit qu'il la monte comme une plume ou comme une fleur je ne sais plus On voit que c'est beaucoup plus léger qu'à l'aller elle a passé un bon moment elle a toute sa tête et elle trouve Moïse qui est assis devant la porte Alors Momo il lui fait salut il laisse madame Rosa et il descend pour une histoire de copain qui devait lui ramener un blouson en cuir le copain n'est pas là donc il va encore aller tuer le temps en face de monsieur Hamil Là il y a quelque chose de très triste c'est qu'on sait que depuis le début il disait ce que j'aime c'est que j'ai toute ma mémoire et je n'oublie pas que j'ai aimé une femme et il dit je remercie Dieu pour ça et là on voit qu'il perd complètement la tête il ne se rappelle plus de rien mais il continue à être très croyant monsieur Hamil à dire à chaque fois je remercie Dieu il lui dit mais est-ce que quelqu'un va venir vous récupérer pour vous ramener chez vous il dit oui quelqu'un viendra parce que je crois en Dieu mais il perd la tête il confond toujours son livre de Victor Hugo avec le Coran il appelle Mohamed Victor le petit Momo donc mais Momo il lui dit mais moi quand je serai grand j'écrirai un livre alors il lui prend son livre de Victor Hugo pour regarder le titre et celle est misérable il dit qu'il le remet rapidement sous la main de monsieur Hamil parce qu'il semble être paniqué quand il ne sent plus le livre sous sa main et puis il y a monsieur Driss qui vient de temps en temps faire l'aller-retour qui a toujours les yeux sur monsieur Hamil donc monsieur Driss c'est le patron du café où monsieur Hamil passe ses journées pour le ramener aux toilettes quand il en a besoin et il dit mais monsieur Hamil il peut durer encore longtemps parce que ce n'est pas un irresponsable il sait encore dire quand il a besoin d'aller aux toilettes et monsieur Driss l'accompagne parce que il dit que ça c'est quelque chose de presque religieux il dit les arabes prennent un grand soin des personnes âgées parce qu'ils se disent que c'est toujours ça de gagné pour plus tard et d'ailleurs il va y avoir une dame qui s'appelle madame Halawi qui va venir le chercher pour mettre monsieur Hamil au lit entre deux il y a eu encore un moment où monsieur Hamil il avait des absences il était lui aussi comme madame Rosa complètement ailleurs il dit il était perdu à l'intérieur de lui et il y a une belle citation qui dit le temps marche lentement il vient du désert avec sa caravane de chameaux et il dit c'est beau à dire mais c'est quand même beaucoup moins beau quand on le voit sur le visage d'un vieux qui se fait voler petit à petit par le temps il dit finalement le temps c'est un voleur et donc à la fin il s'en va quand monsieur Driss vient chercher monsieur Hamil pour l'emmener aux toilettes parce qu'il dit que c'est trop triste de voir ça et que lui il n'a pas à se forcer à voir des trucs tristes et c'est comme ça que se termine ce chapitre